Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, sur les images de Villa Aoudia, les tracteurs de Haute-Saône sont arrivés à Paris, ici, à l'un des huit blocages autour de la capitale. Le convoi est parti à 2h du matin, nous les avons suivis depuis ce matin, donc ils ont partout eu pratiquement 350 km, environ 12h, et sur le chemin, ils ont récupéré aussi d'autres tracteurs, dans l'aube et dans les départements traversés par ce convoi. Alors, la mobilisation, elle est toujours là, et certains agriculteurs nous ont dit, mais pour nous, c'est une première de venir à Paris avec notre tracteur, pour justement dire notre mécontentement, donc ils veulent que cela change, et je vous propose de les écouter, nous les avons rencontrés à l'arrivée, ici, à Paris, tout à l'heure. Là, on ne lâchera rien, on n'a pas fait toute la route, là, je crois que ça fait 14h de route, là, sans s'arrêter une heure de temps, à peine, là, non, non, on est là, on reste là, pas question de partir, tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut. Concrètement, personne n'y croit vraiment, il ne va pas changer le monde en deux jours, mais après, s'il y a quelques annonces qui peuvent être changées, qui peuvent nous convenir, on verra, on tirera des plans à ce moment-là. Depuis cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il y avait le discours de politique générale de Gabriel Attal, très attendu par les agriculteurs, mais ici, personne ne l'a écouté, il y avait au même moment l'Assemblée générale, pour voir comment les prochains jours allaient s'organiser, et le principal syndicat, la FNSA, a dit qu'il fallait continuer et amplifier le mouvement, qu'il ne fallait rien lâcher. Et puis, en fin d'après-midi, se sont organisés des départs de tracteurs pour bloquer la France-Sylène autour de Paris et amplifier ce blocus de Paris pour faire réagir le gouvernement. Je vous propose d'écouter le secrétaire général adjoint de la FNSA de Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre qui s'est déplacé, notamment de notre région aussi, Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit les gens de Lyon et de la Haute-Sol, pour venir renforcer les barrages autour de Paris, pour continuer de mettre la pression au gouvernement. Il y a tellement de points qui sont à voir aujourd'hui au niveau de ce que l'agriculture a demandé, ce que la FNSA a demandé, qu'on sait que tout ne sera pas acquis aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aussi au niveau européen. Des agriculteurs inquiets qui nous ont également rappelé à nouveau qu'ils ne veulent pas mourir, mais juste vivre dignement. Les prochains jours vont être décisifs par une profession qui est dans un total désarroi.